L'histoire remonte à l'année 1978. Zabou Bretman, qui venait de souffler sa 18ème bougie, a fait une rencontre dont elle se souvient encore. Chacun met la main à la patte, en cette période de confinement, pour apporter un peu de lumière et de bonne humeur au français. Tous les jours, Zabou Bretman nous fait la lecture de jolis poèmes, triés sur le volet, de Bobby Lapointe à Robert Desnos, en passant par Jacques Prévert. Mais c'est une anecdote d'un tout autre genre qui a retenu les attentions, puisque la comédienne de 60 ans s'est dévoilée comme rarement dans les colonnes du magazine L. On y apprend notamment comment l'actrice est devenue femme, une fois la majorité atteinte. La première fois de Zabou Bretman a eu lieu alors qu'elle avait 18 ans. C'était dans une chambre de bonne à Paris, avec un jeune musicien rencontré dans le métro, précise-t-elle. D'humeur friponne, elle détaille même la nuit d'amour idéale, se prétend au jeu de l'hebdomadaire. Il ferait très froid dehors, on boirait un vin extraordinaire, on chanterait et ensuite on se mettrait sous des couvertures bien chaudes pour se faire des câlins imagine-t-elle. Une perspective qui devrait lui mettre un peu de baume au cœur puisqu'elle est, est là, confinée loin des êtres les plus chers à son cœur. J'avais tout pour quitter Paris. Zabou Bretman est maman de deux enfants, fruit de ses amours avec le sculpteur Fabien Chalon. La chanteuse Anna Chalon 30 ans, qui vit à New York et l'acteur Antonin Chalon 26 ans, qu'elle a fait tourner en 2010 dans son film No et moi. Mais hors de question pour elle de rejoindre Lundenter dans la précipitation à l'annonce du confinement. C'est dans son appartement du quatorzième arrondissement que la comédienne est restée enfermée. J'avais tout pour quitter Paris, racontait-elle au journal du dimanche. Une voiture, un lieu à la campagne. Mais j'ai appelé ma copine to be blah blah et je me suis rendu à l'évidence que ce n'était pas responsable, tout déplacement est contaminant. La poésie l'aide, heureusement, à tenir au quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada La poésie